Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part ça va nickel, impeccable, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, je vais faire un point sur le Mercato, parce que bon, comme vous le savez, on est en pleine période de Mercato. Et je vais donner mon ressentiment sur le Mercato pour les clubs de Ligue 1, pour les clubs français. Moi les gars, il y a un truc que je n'arrive pas à comprendre, il y a un truc que je n'arrive pas à comprendre, c'est qu'en France, on a des joueurs exceptionnels. Voilà, et je pèse mes mots, on a de très très bons joueurs, des bons petits joueurs, qui jouent dans plusieurs clubs de Ligue 1, et ça me casse les couilles devant des, par exemple, des Ben Yedder qui étaient à Toulouse, et donc ils s'en vont assez vite, devant des N'Golo Kanté qui étaient à Caen, qui s'en vont à Leicester. Tous ces trucs-là, c'est un truc qui me rend fou, voilà. Donc j'avais donné un petit conseil au club de Ligue 1, et au lieu d'aller à l'étranger, je ne sais pas où, chaque fois, vous cassez la tête à mettre 40 millions, 30 millions, 10 millions, comme Saint-Etienne là, qui voulait Mitrovic. Mitrovic, Mitrovic, ils voulaient Mitrovic, le stoppeur de la Gandoise, ils allaient le prendre, il s'est blessé, 4 mois de blé, voilà. Au lieu d'aller recruter à l'étranger comme ça, regardez ce que vous avez déjà dans votre championnat. Que les clubs français regardent dans notre championnat de France, à nous, les joueurs qu'on a, plutôt que d'aller casser la tête à recruter des câbles, là. Voilà, tout Saint-Etienne là, par exemple, avec leur Sunderland devant, Sunderland, moi je l'appelle Sunderland. Sunderland devant, Beric, c'est pas des joueurs, ça. Comme nous, comme nous, le web, c'est pareil, aller chercher Mitrovic, Mitrovic, je ne sais pas. Il faut que les clubs français s'entraident, s'entraident entre eux, si on veut que la Ligue 1 progresse. Il faut que les clubs français, ils s'entraident entre eux. Moi, par exemple, je vais prendre pour mon club de cœur, l'Olympique de Marseille. On sait qu'on a des pistes, pour eux-mêmes, pour cet été et tout ça, on a des pistes, des postes à renforcer. Plutôt que d'aller te casser la tête à recruter des joueurs que tu ne connais même pas, qu'on ne sait même pas d'où ils sortent. Regarde déjà, en Ligue 1, il y a des joueurs que tu as. Engage-moi, recruteur, moi. Tu vas voir, moi, je ne me casse pas la tête. Moi, je vais à Nantes, je sais qu'on n'a que Sakai en arrière-droit. Je vais à Nantes, bonjour, bonjour, je m'appelle Franky Foot. Donc moi, Léo Dubois, par exemple, qui est très très fort. Qui est très très fort, c'est le capitaine Nanté, il est très fort. D'ailleurs, il est très proche de Loan. Léo Dubois, très très bon joueur. Le stoppeur, Diego Carlos. Si Rolando s'en va, par exemple, Diego Carlos, très très bon joueur. Valentin Rongier, on en parle, très très bon joueur aussi. Tu vas du côté du Stade René. Tu as une petite défenseur que je surveille depuis un petit moment aussi, qui s'appelle Joris Nianyon. Que la mouchie ne fait pas jouer, il le met sur le banc. Ça, c'est des joueurs que dans l'avenir, ils seront très très forts. Donc, je dois te donner un conseil, surtout à l'OM et au club français. Plutôt que d'aller vous casser le cul, aller recruter des... Comme Saint-Etienne qui veut te prendre des mitrovich. Regarde déjà dans ton championnat, putain. Regarde dans ton championnat, déjà les joueurs que tu as. On a des joueurs exceptionnels dans notre championnat. Combien on en a manqué ? Je vous donne des exemples. Ben Yéder, que tout le monde du sous-côté ici en Ligue 1, il est parti à Séville. Il est titulaire indiscutable. Il marque tous les mécanes. Il est exceptionnel. N'Golo Kante qui était à Cannes. Qui était à Cannes. Qui avait donné son accord à l'OM. Et que Vincent Labrunne, il a dit 10 millions d'euros, Kante. Ah, c'est trop cher. Je ne le prends pas. Résultat, Kante, il est parti à l'Esther. Il a été meilleur joueur d'Angleterre. Il a été champion avec l'Esther. Il s'en va à Chelsea. Il est encore champion avec Chelsea. Alors que c'est un joueur qu'on aurait pu avoir à l'OM. Mais non, les clubs français, ben non, ils sont là. 10 millions, ils jouent à Cannes. Ah, je ne le prends pas. Vous êtes des... C'est grave. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Vous croyez que les clubs anglais font quoi ? Ils font quoi, les clubs anglais ? Tous les transferts, ils se font entre eux. Tous les transferts, ils se font entre eux. C'est pour ça aussi que les clubs anglais sont tous milliardaires. Les gens qui ont des droits télé énormes et en plus, ils se font des transferts entre eux. Donc voilà. Vergil Vandjic, le stopper, il a signé où ? Il était à Southampton. Il a signé à Liverpool. Alexis Sanchez, il joue à Arsenal. Il va signer où ? À Manchester City. Voilà. Rose Barclay, de Verton, il a signé où ? À Chelsea. Voilà. Ils s'entraident. Ils s'entraident. Et c'est pour ça que la première ligue, c'est un championnat. Ils sont tous milliardaires. Tous milliardaires. Ils se font des transferts tous entre eux. Donc moi, si je dois donner un conseil au club français, au lieu d'aller recruter, par exemple, comme Saint-Etienne, des Mitrovic, et tout ce bordel, regarde les gens en vigueux en ce côté. Et je donne un conseil. Je ne sais pas si... Bon, les Marseilles, je sais qu'il y en a qui regardent mes vidéos et tout. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, les gars. Mais déjà, qu'on regarde dans notre championnat de France les joueurs qu'on a. Voilà. C'est juste un message que je veux faire passer. Qu'on arrête de se casser la tête à les trangiers, à les recruter. Là, j'ai vu que l'OM, il piste un milieu de terrain du Portugal, Semedo, je ne sais pas quoi. Je ne le connais pas. C'est un bon joueur. Mais pourquoi tu as besoin d'aller au Portugal pour prendre un milieu de terrain ? Tu n'en as pas un des milieux de terrain ? Tu n'as pas de Valentin Roger ? Par exemple, à Nantes, qui est tranquille, que Nantes, il veut 10 millions d'euros pour Valentin Roger ? Moi, je suis le web, même pas je gamberge. Combien ? Bonjour, je m'appelle Francky Foot. Combien, Roger ? 10 millions ? Tiens, d'entrée, je le prends. Je me suis fait niquer avec Tanté, déjà. Je ne vais pas me refaire niquer encore une fois. Voilà. Donc, il faut que les clubs français s'entraident. Et quand il y a des joueurs, par exemple, qui jouent à Nantes, à Toulouse, à Saint-Étienne, à Nice, tout ça, eux, d'aller se casser à l'étranger, qu'après, ils explosent, déjà, franchissent un paillé en allant dans les plus grands clubs français. Voilà. C'est simple à comprendre, les gars. C'est simple à comprendre. Par exemple, l'OM, on va faire un petit truc encore. On a pris Mitroglou. Le mec, moi, je le défends. Je vous dis la vérité, je le défends parce qu'il me fait vraiment de la peine. Je vous dis la vérité. Moi, je ne suis pas comme les autres, le casser en deux. C'est des croix faciles, ça. Moi, je ne suis pas comme les journalistes français, qui n'arrêtent pas de casser les gens. Moi, je ne suis pas de ce délire-là. Moi, je défends. Le mec qui porte le maillot de l'OM, je le défends. Par exemple, si Mitroglou, il s'en bat cet été. Si Mitroglou, il est fini cette saison, il s'en bat cet été. Vous allez voir qu'on va se casser la tête à aller chercher un attaquant en Espagne, en Allemagne, en Italie. Non. Moi, tu sais où je vais ? Je vais à Nice. C'est à deux heures d'ici. Bonjour, Mario Balotelli. Allez bien ici. Hop, je prends Balotelli direct. Même pas, je me casse la tête. Ou je prends même Alassane Pléa. Alassane Pléa, le joueur de Nice, qui est très, très fort, que lui, dans pas longtemps, il va partir à Villareal pour remplacer Bakambou, et il va exploser. Est-ce que vous trouvez normal que les joueurs qui tenissent Toulouse, machin, ils s'en vont à Séville, je ne sais pas où, à Tlético-Mal. Voilà. Donc, les clubs français, réveillez-vous, et regardez dans votre championnat déjà les joueurs qu'il y a. C'est très important, ça. Voilà. Moi, je ne me casse pas la tête en regardant Belgique, comme machin. Oui, je peux prendre des bons joueurs. Je peux prendre des bons joueurs. Comme on a fait le coup, Gustavo et tout. Oui, tu peux prendre deux, trois joueurs à l'étranger. Mais il ne va pas tout le temps à l'étranger. On dirait que la Ligue 1 est pourrie. Non. Si on veut que les clubs français progressent et deviennent aussi un peu plus riches, il faut se faire des transferts entre nous. Il faut se faire des transferts entre nous. Je suis désolé. Les Anglais font quoi ? Les Anglais font ça. Les Anglais font ça. Je vous ai pris les exemples de Sanchez, qui va quitter Arsenal pour City, de Barclay, qui fait Everton, et bien, il s'en va à Manchester City, Sanchez, pardon. Virgin Bandjic, qui quitte ça au Sancton pour aller à Everton. C'est le défenseur le plus cher de l'histoire, 85 millions d'euros. Voilà. C'est pour ça que les clubs anglais sont milliardaires. Déjà qu'ils ont des droits et des normes, ils sont milliardaires et milliardaires parce qu'ils cèdent. Parce qu'ils font des transferts entre eux. Voilà. Donc, on verra le mercato d'été. Moi, je ne me chauffe pas pour ce mercato concernant l'OM. Je ne me chauffe pas. Je sais que ça va être un mercato tranquille. On n'a pas besoin de recruter à tout va. Ça ne sert à rien. On a déjà un bon effectif. Cet été, je vous dis, il faut trois postes. Un arrière-trois, un stoppeur, un attaquant et un milieu de terrain. Allez, quatre joueurs il faut cet été. Moi, les quatre joueurs, je te les prends en Ligue 1. Je te les prends arrière-droite, je prends les Hauts-du-Bois. Stoppeur, pour le faire un peu exploser, je vais à Rennes, je prends par exemple Nianyon, qui est très très fort. Un milieu de terrain, je vais à Nantes encore, je demande Valentin Rongier. Nantes, il veut 10 millions. Tu prends les 10 millions, j'ai 4 euros et monsieur Mapporte. Tu prends les 10 millions et tu prends Rongier. Et si tu veux un attaquant, tu vas à Nice. Il y a deux heures, de Marseille à Nice, il y a deux heures. Tu vois, tu prends Balotelli. Tu lui mets le numéro 9, gros. Lui, il prend un champalier, il vient à l'OM, il quitte Nice-Port l'OM, il prend un champalier et vous allez voir si Balotelli, il claque partout à l'OM et s'il ne te fait pas soulever le vélodrome. Voilà. Mais non, nous, on n'est pas intelligent, on dirait, on va recruter là-bas, en Italie, en Lyon, au Pays-Bas, arrêtez, arrêtez. Regardez déjà dans la Ligue 1 les joueurs qu'il y a. Moi, je vous dis qu'il y a de très bons joueurs en Ligue 1 qui sont de sous-côté et que chaque fois, ils s'avorent à l'étranger et on l'a dans le Bamba. Les clubs français, on l'a dans le Bamba. N'Golo Kantei quitte camp pour l'Esther. Est-ce que c'est normal ? Est-ce que c'est normal ? Il ne peut pas quitter camp pour venir à Marseille, à Lyon, à Paris ou à Monaco. Non, il s'en va à l'Esther. Parce qu'on n'est pas on n'est pas intelligent. On a peur. On a peur de... On dirait que les clubs français ne veulent pas nous vendre les joueurs. Voilà. Ils préfèrent les vendre à l'étranger. Eh bien, la Ligue 1 elle ne proglessera pas si ça reste comme ça. Je vous le dis d'entrée. Elle ne proglessera pas. Voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en vendez. Est-ce que c'est normal pour vous qu'on a de très bons joueurs en Ligue 1 mais on se casse la tête à aller à l'étranger ? Voilà. Dites-moi si c'est normal. Moi, pour ma part, ce n'est pas normal. Voilà. Bon, les gars, je vais vous laisser. C'était Frankie Foot. J'ai une petite soirée foot champion, là, ce sort. Dédicace au cousin, aussi. Et à Mendes, aussi. Dédicace à Sajo, aussi, pareil. Enfin, tout le monde se reconnaîtront. Voilà. Dédicace, les gars. Et abonnez-vous. Mettez un petit pouce bleu si ça vous fait plaisir. Sinon, je m'emballer. Et on se dira la prochaine, sûrement demain ou après-demain pour une nouvelle vidéo. On va parler encore de Mercato. Il y aura beaucoup de choses. Donc, voilà. Dites-moi en commentaire est-ce que c'est normal que des bons joueurs s'en vont à l'étranger au lieu de venir dans les clubs français et en plus qu'on a les moyens de les payer. On a les moyens de les payer. Mais bon, on dirait qu'ils n'ont pas envie. Voilà. Allez, les gars, je vous laisse. Je m'emporte un peu, là, mais ça m'énerve. Allez, tiens, les gars. C'était Frankie Foot. À la prochaine.